bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire le compte rendu de la partie que j'ai joué cet après midi avec le club de vendeuvres où on affrontait le club de garche gk 3000 qui est une club près de thionville en broselle donc c'est la sixième ronde de l'année avant-dernière ronde déjà de la saison et j'ai affronté donc un 1525 on était huit contre huit j'étais au septième échiquée donc et le capitaine avait été sympa il m'a mis les blancs j'aime bien voir les blancs donc j'ai joué d4 cavalier f6 c4 g6 donc là je me prépare à une défense est indienne probablement à moins qu'ils sortent une grune feld grune feld cd5 mais défense est indienne c'est c'est quand même un truc beaucoup plus courant 4 et donc là j'ai plusieurs systèmes possibles contre l'est indienne le premier que celui que john barcelo mu recommande dans son répertoire sur chess ball c'est au saut blanc de jouer cavalier f3 roc fou e2 c'est une variante d'échanges et après cavalier ici et comme on attaque là il est quasiment obligé de prendre après ça continue comme ça et donc les noirs il faut qu'ils jouent ça et c'est c'est pas mal parce que c'est assez simple à jouer avec les blancs on va on va embêter sa tour ou alors cavalier g5 on va pouvoir roquer d'un côté ou de l'autre c'est une partie assez ouverte enfin c'est ouvert oui les lignes sont très ouvertes avant d'échanges et les joueurs d'est indienne ils n'ont pas leur système fermé habituel leur structure habituelle et s'ils font une imprécision peuvent vite être embêtés sur internet ça marche pas mal ça ou sinon il ya le la variante plus classique qui est de jouer d5 ici et après je pense c'est peut-être cavalier bd7 ou peut-être fou g4 tout de suite c'est pas trop ce qui est possible et donc souvent les noirs vont attaquer à l'aile roi et les blancs vont vont pousser à l'aile dame et la troisième possibilité c'est celle que j'ai joué en fait parmi celles que je connais parce qu'il y en a encore d'autres on peut très bien jouer f3 qui est bien aussi j'ai joué fou e2 j'ai peut-être déjà parlé de cette variante dans une de mes précédentes précédentes vidéos le compte rendu de tournoi parce que je j'avais joué à l'open devant d'oeuvre il me semble l'année dernière c'est une vidéo de le simon williams qui explique comment il va de sokolov joue cette cette attaque là où le but c'est de juste c'est de jouer g4 g4 g5 h4 h5 et boum comme un gros bourrin et en fait c'est pas mal puissant et donc je reviens en arrière jusqu'ici tout est normal e5 d5 et là alors les coups normalement là c'est a5 ou alors cavalier a6 auquel cas je joue g4 ou alors cavalier bd7 que les gens jouent très 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 souvent sur internet et là j'ai pas sûr que g4 ce soit si bien du coup j'aurais un peu j'aurais hésité en tout cas et là il a joué un coup auquel je m'attendais pas du tout cavalier fd7 donc il recule son cavalier alors ce qui fait qu'il retarde le développement de toutes ses pièces pour pouvoir jouer f5 tout de suite en fait donc le premier coup qui me vient à l'esprit c'est encore plus g4 non pas pour jouer g5 et chasser son cavalier puisque qu'elle est déjà partie mais pour contrer f5 je me suis dit que sur f5 j'échange tout je suis tranquille d'ailleurs je suis plus que tranquille j'ai une super attaque j'ai mon fou qui avait arrivé là et la tour elle peut pas rester sur ces cases là elle va devoir s'en aller madame va arriver en h5 donc ça c'est très mauvais pour lui là il a déjà réfléchi longtemps 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 donc il n'a pas joué f5 il a joué dame h4 alors j'avais pas du tout prévu ce coup je pensais qui joue va peut-être cavalier c5 alors dame h4 tout de suite je cherche à la capturer bien sûr cavalier f3 vient rapidement à l'esprit cavalier f3 donc on sacrifie le pion et au pire on doit pouvoir le récupérer en jouant cavalier e5 puisque on attaque la dame à nouveau et pourquoi alors est-ce que c'était ça oui je pense que c'était ça que j'avais prévu j'ai joué ah non j'ai pas joué cavalier f3 j'ai joué au meilleur coup dame d2 dame d2 ça menace de capturer la dame tout simplement alors pourquoi j'ai pas fait ça finalement parce que ça a l'air bien quand même maintenant que j'analyse ah dame en fait la dame a encore des cases c'est pour ça donc j'embête pas tant que ça c'est plus celle qui m'embête même j'ai vu un peu ce genre de coup et là je suis plutôt obligé de jouer ça et donc ça donc j'ai réfléchi assez longtemps j'arrivais pas à trouver un moyen de la capturer mais je sais même si c'est pas loin et donc on va faire des échanges quoi on a échangé un pion contre un pion et je sais pas ce que j'y gagne si j'arrive pas à capturer la dame au contraire peut-être que j'ai ouvert sa diagonale donc finalement je me suis dit dame d2 c'est plus intéressant parce que ça va menacer de capturer la dame il va être obligé de jouer f6 et ensuite je vais sûrement jouer g5 soit tout de suite soit un petit peu plus tard donc j'ai dame d2 et en jouant dame d2 je me dis aussi que pour éviter cette menace je pensais qu'il a joué f6 qu'est-ce qu'il a joué là ah oui il a joué h6 qui est un petit peu similaire donc je peux pas prendre h6 puisque défendu deux fois mais donc là tout de suite je me dis que cavalier f3 c'est mieux qu'avant puisque s'il prend hop je prends ce pion là et les lignes s'ouvrent en plus j'ai la dame à ligner avec le cavalier enfin ça peut être que bon j'hésite entre cavalier f3 ou alors même h3 qui est un peu plus lent mais qui espère réussir un peu la même chose sans devoir perdre ce pion là et finalement j'ai pas joué h3 parce que vrai roi h7 le pion reste bien défendu donc si je chasse la dame je vois pas trop comment continuer donc j'ai joué je vous donne pas encore une liste par ordinateur je vous dis ce que j'ai calculé ce que j'ai vu c'est bien sûr des choses que j'ai pas vu mais cavalier f3 donc j'ai joué et en jouant cavalier f3 je me dis il peut pas jouer dame h3 parce que cette fois ci je vais sûrement la capturer au départ je m'étais dit s'il joue dame h3 je vais moins pouvoir répéter les coups et peut-être tenter h3 quand même et puis après je me rends compte que s'il joue dame h3 non j'ai mieux je vais regarder d'abord fou f1 est-ce que ça capture pas la dame non mais en fait tour g1 menace de capturer la dame en venant au g3 tout est contrôlé et d'ailleurs c'est plus qu'une menace c'est une menace qui est imparable et donc voilà je joue cavalier f3 et là rapidement boum dame h3 waouh émotion forte est-ce qu'il aurait pas gaffé la dame je prends mon temps je réfléchis bien et je vois pas de solution pour lui tour g1 après dame h3 il a fait une drôle de tête il s'est rapidement rendu compte et tour g1 et puis là il a réfléchi peut-être 20 minutes et il y a pas de bonne solution il perd la dame donc il a joué f5 tour g3 et là il a le choix soit il prend ma tour et je reprends avec ce pion là pour pas me faire ah non peu importe je veux dire parce qu'il menace de capturer mon fou là mon fou il n'y a pas de case j'allais dire faut que je reprenne de ce pion là pour libérer le fou mais en fait je peux reprendre de ce pion là puisque le pion peut prendre lui aussi il faut que non peut-être que si bref mais en fait il a pas fait ça il a décidé de jouer f4 donc je pense pas que ce soit très bon non plus le moins pire aurait été d'avoir une tour pour la dame et là il n'y a qu'un fou pour la dame donc voilà on a joué ça il essaie de garder la position fermée et là comme mon fou est perdu je me suis dit le mieux c'est de prendre ce pion là en échange comme ça parce que s'il reprend là mon cavalier va pouvoir sortir ici et s'il reprend là mon cavalier va pouvoir sortir ici donc mon cavalier va avoir des belles cases donc c'est ce qu'on a joué cavalier e5 alors là j'ai gagné une dame et ma tour est dans une position un petit peu bizarre elle est presque enfermée il peut pas la capturer mais j'arrive pas à enlever le cercle pour l'instant il menace quand même de prendre ce pion donc en fait moi j'ai joué f3 pour bien tout protéger certes ma tour elle se retrouve bien bloquée mais au moins c'est super solide il a pas de contre-jeu alors il tente a5 qui est pas forcément mauvais puisque ça stop b4 donc là j'ai plusieurs coups de cavalier possibles j'ai cavalier b5 qui attaque ce pion et cavalier e6 ça a l'air mieux ça force quasiment à échanger parce que mon cavalier a trop de menaces il menace ce pion là il menace la tour au pire il peut toujours s'échanger contre ce fou et après ce pion là devient faible ma tour menace toujours d'arriver en jeu j'avais prévu plein de trucs horribles qui pourraient lui arriver s'il prenait pas le cavalier bon il a déjà une dame de retard donc c'est je veux dire les trucs horribles sont déjà arrivés en fait mais par exemple tour f7 je sais plus trop ce que j'avais prévu mais encore une fois au pire je peux je peux simplement échanger là cavalier b5 ou c5 ah oui j'avais envie de jouer c5 protégé par mon pion là par mon cavalier là ok et donc il a échangé hop hop et j'ai un pion passé et j'ai une nouvelle super case pour ce cavalier cavalier a6 et donc là je mets mon cavalier en d5 cavalier a6 protège ce pion protège cette case là qui est sur la route de mon pion aussi donc tout va bien enfin je suis même en train d'attaquer j'ai un alentage matériel mais là je passais beaucoup de temps à ces coups là parce que je voulais surtout pas lui laisser le moindre contre jeu par exemple là il peut pas venir tout de suite en c5 sinon je prends ce pion par exemple et sûrement que mon pion devient super fort donc il joue cavalier c6 et moi j'avais très envie de jouer c5 pour pouvoir échanger mon fou et ensuite prendre ce pion et après une fois que mon cavalier se retrouve là mon pion devient devient super dangereux j'ai pas mal de bonnes options en fait enfin j'ai pas mal de bonnes options vous allez me dire c'est facile quand quand vous avez une dame d'avance mais j'ai une dame d'avance contre un fou et pour l'instant ma tour elle est inexistante elle est bloquée donc faut quand même que je fasse attention à pas lui laisser du contre jeu parce que j'ai temporairement une pièce de moins j'ai une pièce qui joue pas quoi c'est comme si j'avais gagné la dame contre une tour plus un fou donc il y a encore du jeu il faut encore travailler cavalier c6 et donc là je voulais jouer c5 puis je me suis dit d'abord je vais prendre le temps de jouer tour c1 pour que ma tour soit plus en face de son fou en plus elle était pas protégée elle faisait rien et puis bon ceci dit même le jour où j'avance mon pion b fou prend a1 hop ça libère ma tour direct donc le fou peut de toute façon pas trop bouger mais quand même je suis plus tranquille en mettant ma tour là alors il joue tour 8 pour quand même s'occuper du pion là je crois que j'ai réfléchi assez longtemps et je vais c5 j'ai réfléchi plus longtemps au coup d'après ouais je vais c5 avec dans l'idée de prendre et puis il recapture comme il veut et après j'ai une fourchette et puis finalement je me dis que s'il prend avec le pion c'est ce qu'il a fait c'est pas si terrible de jouer ça parce que il y a dame d8 tour d8 pardon qui attaque ma dame donc j'ai pas vraiment de fourchette il faut que je bouge ma dame quelque part et et donc je gagne pas une tour là donc je vais par exemple jouer dame c2 il va jouer cavalier ici cavalier d4 peut-être pas tout de suite parce que là je menace la tour mais il va faire ça avant peut-être que je peux prendre ce pion là soit revenir je pense que ça restait complètement gagnant cette position mais j'ai pas envie de voir son cavalier débarquer là plus je réfléchissais à la position plus j'avais envie de jouer fou c4 ou alors fou b5 je pensais surtout à fou c4 pour être en face du roi et dès que je vais déplacer mon cavalier et mon pion ça va être un carnage et puis fou b5 qui avait l'air bien aussi pour clouer ce cavalier voilà ou alors dame c2 aussi j'ai hésité à jouer dame c2 pour que tour d8 soit plus un problème donc là j'ai joué rien de tout ça je me suis dit une autre façon d'empêcher tour d8 c'est de jouer e7 puisque e7 va contrôler cette case e7 donc je donne le pion vous voyez hop 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 et là j'étais tellement content de la position résultante que j'ai donné le pion pour pouvoir jouer dame d5 et enfin activer et enfin activer ma dame un peu plus sachant qu'après je pouvais peut-être prendre ce pion là ou alors ça je l'avais pas vu encore aussi loin mais s'il va en h8 ou h7 je vais prendre ce pion là parce que le pion h se retrouve cloué je voyais plutôt prendre ici qui attaque ces deux pièces là donc c'est une fourchette et en fait il perd une pièce parce que s'il veut défendre la tour comme ça le cavalier est attaqué deux fois c'est au noir de jouer mettons il joue ça il y a peut-être une attaque contre le roi mais je voyais que je gagnais une pièce là je pense pas m'être trompé comme ça donc pour toutes ces raisons j'ai joué e7 tac e7 et donc il a pas pris le pion il peut pas lui rapprocher il a tenté de jouer un coup plus actif cavalier b4 et là il commence à m'embêter un peu quand même parce que madame elle peut pas aller sur ces cases là et puis je pense avoir peur que ce soit madame qui se fasse capturer si jamais il prend le contrôle de la colonne d où est-ce qu'elle va aller madame elle a pas des masses de cases donc j'ai joué alors j'étais en train de jouer a3 tout de suite ou un petit coup de préparation en fait je vais fou c4 pour mettre le fou en face du roi donc là j'ai bien sûr des échecs à découverte possible alors il a joué roi h8 et donc là a3 donc c'est un peu la même idée c'est que je force quasiment à échanger mon cavalier mais pour que je reprenne avec la dame quitte à perdre ce pion et ma dame une fois qu'elle sera là va être monstrueuse c'est la ligne que je vous ai montré avant voilà alors là il a joué cavalier b8 de toute façon il est perdant quoi qu'il fasse depuis un bon moment mais vous m'attendez à ce qu'il reprenne le pion et et s'il prenait le pion bah j'hésitais soit je viens là qui a l'air de gagner une pièce comme je vous montrais soit je viens là qui a l'air de faire mad bientôt mais il a joué cavalier b8 donc là je gagne plus de pièces en venant là donc je prends ce pion en plus je défends le mien donc c'est parfait et là il est abandonné donc voilà une partie qui a duré 26 coups me semble-t-il ouais dame prend g5 et maintenant on va regarder est-ce que l'ordinateur en pense puisque j'ai effectivement raté des trucs bon j'ai quand même bien joué dans l'ensemble alors défense est indienne donc on va aller tout de suite à cette position là alors là c'est marrant l'ordinateur il aime bien cavalier fd7 alors que ça n'existe absolument pas dans les passes de l'aide d'ouverture donc c'est assez étonnant donc je vous disais cavalier a6 a5 sont les coups les plus joués par les maîtres ici pour laisser la case d7 accessible au fou et très très souvent sur internet c'est quand même cavalier bd7 qui est le plus joué et là g4 est le meilleur coup je suis jamais trop sûr parfois il le joue là les gens et là g4 c'est pas si bien il faut d'abord qu'il ait choisi ce côté là il faut d'abord que la structure de pion soit fixée avant que le plan g4 en mettre en oeuvre le plan g4 et qu'elle soit fixée comme ça ok donc cavalier fd7 et g4 boum donc ça n'a pu me servir à grand chose damage 4 déjà ça c'est la première grosse erreur apparemment damage 4 j'ai toujours pas compris pourquoi il l'a joué c'est un coup qui fait rien en fait ça bloque mon pion f mais j'avais envie de lancer mon pion g et mon pion h surtout ça bloque un peu mon pion h c'est vrai mais bon on cherche les ennuis quand même en jouant ça l'ordinateur aime bien cavalier f3 et dame d2 donc sur ça j'avais pas trop envie de sacrifier un pion comme ça j'aurais peut-être pas joué h4 j'aurais joué ça et c'est pas terrible j'avais bien je voyais bien que sur ça ça me donnait rien donc c'est pour ça que je l'ai pas joué qu'à l'f3 à ce moment h4 je sais pas trop pourquoi c'est aussi bien elle a tout de suite moins de cases la dame genre elle est déjà capturée c'est vrai qu'elle peut pas aller là et quand je sais elle peut pas aller là non plus donc où est-ce qu'elle pourrait aller j'ai pas mal de lignes où elle se retrouvait en h5 et que du coup ça m'intéressait pas trop mais en fait en h5 si mon fou est là par exemple là si elle allait en h5 euh non pas là c'est évident qu'elle est capturée ouais les lignes que je calculais où elle allait en h5 c'était sans sans que j'ai joué h4 et donc à chaque fois elle était pas capturée puisqu'elle pouvait revenir en h3 et j'y arrivais pas dans mes calculs donc c'est à ça que sert h4 c'est vraiment capturer la dame enlever toutes toutes ses cases de la colonne h ouais pas mal mais la dame d2 est très bien et là il est urgent pour la dame de repartir si elle allait jouer f6 je sais plus trop ce que j'avais prévu contre f6 j'ai hésité à jouer je me demandais si j'allais jouer g5 g5 tout de suite a pas l'air bon elle prend le temps de jouer h3 et kvf3 toujours pareil la dame arrête pas de se faire capturer dans toutes les lignes donc il a joué h6 et la kvf3 était bien et c'est là qu'il devait prendre le pion ah ouvre se replier ici prenez le pion h4 wow c'est encore pour capturer cette fameuse dame je parie moi j'aurais joué ça et la partie continue avec un bon avantage au blanc et les lignes qui sont en train de s'ouvrir je vais pouvoir faire un grand roc h4 disons h5 elle se fait encore pour capturer donc voilà il a joué dame h3 et à partir de là la partie a beaucoup moins d'intérêt tour g1 et il n'y a pas de défense tour g3 le moins pire cours était de prendre la tour la lourdie aurait préféré que je prenne là-haut quitte à gagner un pion au lieu de prendre celui-là il va mieux de prendre celui-là bon ça change rien mais j'aimais bien j'aimais bien la façon dont prendre ce pion me permettait de sortir ce cavalier ensuite parce que s'il reprenait avec la tour ah oui il pouvait reprendre avec la tour j'ai pas vu qu'il pouvait reprendre avec la tour donc ouais effectivement ça aurait été peut-être mieux de prendre là-haut mais bon c'est du détail encore une fois ah c'est vrai que les je suis en mode étude c'est pour ça c'est pour ça que les flèches elles restent f3 était un bon coup tant pis pour ma tour et là c5 tout de suite c'était très bien mais d'abord j'ai tour c1 comme je vous disais encore c5 et là le coup que je voulais jouer initialement était bien le bon c'est là que je voulais fou c4 ah je veux e7 d'abord je voulais faire ça pour faire la fourchette sauf qu'après ça madame est attaquée après ça ça simplifiait tout sans perdre de matériel sans perdre de matériel c'est quand même mon cavalier qui est attaqué et là une fois que je prenais avec la dame c'était c'était mort merde tac ok et donc l'ordinateur considère que j'ai fait 0 imprécision 3 erreurs et 0 gaffe en fait les 3 erreurs c'est quand j'étais déjà tellement il se passerait quand je clique dessus j'étais déjà complètement gagnant je vais nettoyer un peu tout ça tac la première vague erreur c'était celle là qu'on vient de voir cavalier e6 l'ordinateur a pas trop aimé il va préférer cavalier b5 après il défend le pion c'est vrai que ça me donne ce pion là on va voir comme ça ok e6 arrive après et puis tour c1 qui était pas utile ça va comme erreur ça va on s'en est bien sorti ok et ben on va faire partie donc belle victoire assez facile on va dire quand on gagne la dame au dixième coup ça simplifie beaucoup de choses l'équipe vendeuvre 5 dont je faisais partie là cet après-midi a gagné 3 victoires 2 défaites et le reste de nul donc 3 nul donc voilà ça poutre tout le monde a gagné merci à tous à bientôt à bientôt